et salut tout le monde c'est super flo comment vous allez moi ça va super bien on se retrouve sur gta en aïe pour une petite vidéo astuces je suis accompagné de mon ami le plus beau le plus faire c'est un youtubeur aussi c'est il s'appelle los santos on se retrouve pas une petite vidéo petite astuce et je sais pas si vous savez c'est une petite vidéo découverte comme ça vraiment vite fait je vais montrer deux endroits je sais pas si vous connaissez vraiment donc vous regardez bien sur la map j'espère que va pas mieux parce que d'habitude on s'est tiré dessus et là et j'ai pas dit qu'on faisait une vidéo donc du coup là on se retrouve ici où on est tu vois où vous voyez c'est pas loin du désert de très peur et on est juste ici voilà c'est là c'est ici et je vous montrer une tombe une petite tombe planquée donc à vraiment le l'entourage d'une tombe donc regardez et lui il va me tuer il me saoule pas dire que je l'ai tué pendant la vidéo vous allez voir c'est juste ici en sous les arbres regardez bien et c'est pas une bêtise et on sait pas pourquoi elle est là il était est ce qu'il ya une histoire on sait pas et regarder c'est bien une tombe on peut tirer dessus et du coup voilà je voulais montrer regardez il ya bien une tombe voilà on peut tirer dessus ça se passe bien et bien dans un rocher pourquoi elle est là est ce que si vous connaissez comme mieux regarder dans gta et voilà l'autre il est en train de tirer dessus comme un lapin il me saoule c'est pas le but de la vidéo mais il n'est pas au courant je sais pas où il est enfoiré donc du coup là je sais pas du tout si vous comme vous avez vu je sais pas s'il y en a qui connaissent regardez bien que vous allez au mont chien il ya un fantôme qu'on voit dans gta à un moment il ya un fantôme maintenant me tue pas je vais mettre en mode passif comme ça va pas me tuer quand vous allez au mont chien je savais pas si vous savez mais il ya un fantôme une femme et en sous c'est marqué en anglais je sais plus quoi donc est ce que les tombes là il ya rapport avec ça ou pas du coup du jeu c'est plus où elle est du tout c'est ton parce que m'a tué du coup je crois les temps en face donc on va aller voir du bon d'un autre endroit je vais vous montrer aussi c'est une tombe je sais pas si je l'ai déjà montré en vidéo mais là je veux vous montrer aussi donc je retourne à la tombe on était il ya un instant là où avant qu'il me tue c'est juste ici voilà il s'amuse à tirer voilà il est content ah là là youtube heures ah oui c'est aussi un youtube heures dans la description de la vidéo je mettra la vidéo je mettra sa chaîne regardez voyez une tombe mais c'est un peu bizarre mettre ça là dans l'essai dans un rocher donc du coup là on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie je vous montrer où aller la deuxième tombe à tout de suite donc du coup on n'est pas loin de la deuxième tombe la deuxième tombe du coup mon mon ami la santé aussi partie il s'est déconnecté donc du coup on se retrouve tout seul enfin la paix non je rigole non j'apprécie bien beaucoup et les super cool que joueurs puis comme youtube heures aussi aller voir ses vidéos c'est bilan santos ses vidéos je vous mettra le lien de sa chaîne dans la description il n'y a pas de souci vous allez voir il fait des bonnes vidéos aussi donc du coup voilà du coup maintenant je vais vous montrer la dernière tombe et en fait bah du coup moi je lui ai montré la première c'est lui qui me montrait la deuxième non pas dans la fête ça fait deux fois je tombe dans la fête ouah non 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 j'ai peur et du coup en fait on comprend pas pourquoi ils sont là vous avez vu l'autre aller dans le rocher et l'autre vous allez voir la dernière tombe c'est moi qui l'avais trouvé avec un autre youtube heures il y a un bon moment il y a un ça doit faire un an maintenant qu'on s'est baladé en fait et du coup on comprenait pas il y avait une tombe ici je suis regarde c'est un peu bizarre elle m'a dit oui c'est vrai c'est bizarre parce qu'une tombe en haut du montagne qui l'eau dans celle-là dans le rocher c'est un peu bizarre donc je sais pas est-ce que ça marche aussi à rapport avec une histoire dans gta comme avec le fantôme et tout parce que le fantôme qui est en haut du mont chiel j'essaie de faire une petite vidéo pour vous montrer pourquoi il est là si vous il ya des personnes qui connaissent pas je vous montrez ça en vidéo je faut y aller la nuit quand il part par contre je sais plus si c'est par là j'ai un gros doute et je ne pense pas parce que ça me tient c'est à côté d'un phare le phare où il ya le tracteur qu'on peut prendre quand on joue en solo donc je sais plus du tout si c'est par là j'espère que la vidéo va pas trop ronde j'ai fait une déjà une petite coupure pour aider que la vidéo soit trop longue donc je voulais reprendre à partir de là enfoiré m'a tué voilà ça c'était pas prouvé du tout donc du coup on va je vais essayer de vous faire une petite vidéo à part vous rajouter ça dessus je sais pas comment pour montrer le fantôme désolé donc voilà pour montrer la vidéo fantôme et tout désolé si vous avez entendu un petit bruit c'est mon ma batterie de mon téléphone une bref du coup en fait c'est pour vous montrer et pour pour montrer où il est le fantôme et quel moment qu'on peut l'avoir et tout je crois c'est quand il fait nuit je sais pas si c'est quand il pleut mais je sais c'est quand il finit par contre la tombe je sais plus moi j'ai failli mourir la tombe je me rappelle plus elle est par là qui est sympa le mec donc en fait c'est pas c'est une petite vidéo découverte pour vous montrer pour en cas où si vous savez pas si vous le savez dites moi en commentaire pourquoi ils sont là si vous connaissez l'histoire ou pas parce que je sais qu'il ya une histoire en pensant que j'étais là il doit avoir une petite astuce pour savoir pourquoi ils sont pas rêvés là par hasard du coup voilà le phare je crois il est juste ici c'est là qu'il faut aller et c'est dans les montagnes en face si le phare est ici c'est en face ouais c'est ça donc le phare est ici donc je vais vous montrer c'est là où je me rappelle ok d'accord c'est pas comme ça qu'il faut défendre de la montagne bien sûr faites pas comme moi c'est une part de temps mais c'est pas grave du coup on va aller rechercher la bécane et c'est par ici je me rappelle aller là et le tombe elle est tout là haut je sais pas si on va l'avoir de là je pense pas non aller vraiment là où sera un plat et j'aurai besoin savoir pourquoi ils sont là ça fait deux tombes bas la première que je la connaissais la deuxième je la connaissais pas du tout il me l'a montré et on ne sait pas pourquoi ils sont là on sait pas du tout donc du coup je vais vous montrer sur la map où on se retrouve donc vous voyez c'est vraiment tout talent on était par ici on était là et là on se retrouve un peu plus vers le la moitié d'une heure ici donc c'est où il ya le phare juste ici et nous on doit aller là dans la montagne donc c'est pas compliqué c'est la petite route qui part comme ça il ya des petites îles collées et du coup c'est dans la montagne vous allez voir on va tomber directement dessus c'est pas la même tombe c'est une tombe là en bois et vous allez voir c'est un peu bizarre quand même parce qu'une tombe comme ça ça fait un peu bizarre est ce que le soir il ya un fantôme je sais pas je suis jamais tombé dessus le soir je pense pas alors la tombe elle est là dans le courant ou je sais plus et je crois elle est là en fait ah là là je me doutais qu'on allait tomber dessus du coup voilà je vais montrer je mette même une petite moto dessus à côté plutôt voilà donc voilà donc vous rappelez vous que la première tombe et si vous voulez voir à se trouve première tombe à se trouve par ici pas loin du désir aller juste là donc on je sais plus si c'est là ou là vous allez vendre un rocher regardez bien la vidéo parce qu'elle a relâché tout si vous voulez voir vous même vous allez voir c'est pas un fake et la deuxième année juste ici où je me retrouve en moto il ya le phare qui est juste ici c'est un peu pareil si c'est comme ça vous mettez là comme ça et vous allez voir qu'il ya vraiment une tombe ouais il n'y a pas de nom non plus elle est vraiment bizarre il ça fait vraiment une bosse comme si quelqu'un était vraiment enterré tu vois là et je vais vous montrer il n'y a pas de nom sur la plaque et sur la croix il n'y a rien et on peut tirer dessus il n'y a pas c'est pas en fait quand j'ai tiré sur la moto il n'y a pas il n'y a rien il n'y a pas de c'est pas du tout en fait je vous montre quand même passion pour me dire oui c'est faux mais non c'est vraiment vrai donc du coup voilà il ya vraiment une tombe dans le coin et le pourquoi je ne sais pas du coup voilà si la vidéo vous a plu laisser un petit gm ainsi la vidéo vous a pas plu laisser un petit jeune normal et du coup moi moi je vous dis à très vite et si vous trouvez l'astuce pourquoi il ya de tombe ici une tombe la pilote le côté petit moelle en commentaire et si vous avez trouvé la petite énigme et tout et du coup moi je vais faire une petite vidéo à part pour montrer le fond de où on peut trouver le fantôme outil yad je ferai sa petite coupure un peu je l'ajoutera à cette vidéo et vous allez voir c'est un peu bizarre donc du coup voilà moi je vous dis à très vite bon game et ciao bye bye portez vous bien salut donc du coup voilà on se retrouve pour comme je vous disais au monde chiade dans mon connu de monde chiade donc vous voyez il ya bien le fantôme il faut attendre la nuit pour qu'il apparaît donc du coup voilà regardez bien juste en dessous en fait c'est marqué jack de loin on voit on peut on peut tirer dessus mais ça lui fait rien on veut on peut s'approcher regardez bien j'ai un abonné qui va s'approcher de du fantôme mais du coup ça change rien parce que le fantôme disparaît qu'on s'approche tant près donc du coup voilà moi je vous laisse sur cette vidéo